bonjour c'est mox en chair et en os je suis avec stein stein le goat c'est moi aujourd'hui qu'est ce qu'on fait stein le goat on fait les 23 heures bd 23 heures d'affilé 23 heures d'affilé 23 heures ça fait combien de temps que je te saoule pour qu'on le fasse ensemble 23 heures 23 ans minimum ça fait genre trois ans que tu veux que je le fasse avec toi je pense à peu près et moi ça fait cinq ans que je le fais donc tu as déjà une petite expérience de don tu peux nous en dire plus ouais je mange en même temps donc ça peut être fun à écouter il mange le bon même temps l'hiver à l'heure d'été c'est ça on a un défi donc on a 23 heures pour dessiner une bande dessinée de 24 planches avec un thème une contrainte imposée tout le règlement là vous allez voir sur le site c'est totalement gratuit l'idée c'est vraiment du challenge on n'a rien à gagner sauf peut-être un petit truc je vais flex avec ça parce que moi j'aime bien vous avez un petit lapin doré quand vous finissez vos bd nous ce qu'on veut c'est le lapin doré du coup un lapin d'aujourd'hui pas trouver mais tu le mettra sur le on n'est pas sponso on n'est pas sponso bon j'aurais pas trouvé mais tu le montra au montage qu'on verrait le screen voilà donc c'est purement dans la tête on fait pas le challenge parce qu'on a envie de gagner un truc ou quoi c'est vraiment plus pour le délire challengeant de voir se dire on a fait une bd en 23 heures ça c'est fou quand même exact et donc moi ça fait cinq ans que je fais ça c'est un truc assez technique il faut de la préparation il faut être chaud et j'ai l'impression que ça n'a pas trop comment ça pas du tout en même temps c'est la première donc on sait pas généralement la première moi la première je dirais pas c'était quand pour pas vous allez chercher sur le site mais j'ai fait une première là dessus de toute façon ça sera noté sur le site je crois pas mais la première généralement elle est pas ouf et c'est après qu'on se rend compte de comment on fait comment ça comment ça se travaille etc il ya plein de techniques à adopter un mode de vie genre vraiment j'ai pris une semaine de vacances pour pouvoir me préparer mentalement et physique pour 23 heures je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire c'est un gros challenge c'est intense ça va être cool ça va être fun mais ça va être des rires mais surtout des larmes je pense toi tu n'es pas forcément pris je pense je ne pense pas non plus je verrai bien déjà si j'y arrive je pense que c'est pas bien de se faire un planning par exemple moi ce que je fais souvent c'est que je me donne des heures en disant voilà ça a commencé à 13h ça commence à 13h le samedi c'est un des 13h le dimanche et ben je me dis par exemple j'ai de 13h à à peu près 19h pour travailler mon histoire mon storyboard et le mieux c'est que par exemple à 19h je commence à entamer les planches si je peux entamer avant c'est mieux moi ça m'est déjà arrivé de finir avant il ya eu qu'une seule fois où j'ai fini challenge pile à l'heure sinon en général le challenge le termine aux alentours de le plus tôt que j'ai terminé je crois que c'était 23h je m'étais vraiment chauffé pour le coup j'avais fait une bd très simpliste avec juste dessin et quelques planches qui était plutôt stylisé donc c'est assez simple en fait de finir à l'heure le tout c'est si tu veux faire un truc propre c'est la différence et après deux petits tips que je te donnerai je pense au fur et à mesure et c'est mais effectivement comme commencer avec un planning ça peut être bien par exemple se dire à nous deux à 19h on commence à entamer le dessin si on veut faire des couleurs ce serait bien de commencer les couleurs avant une heure du matin mais je suis pas sûr qu'on arrive à faire de la couleur moi je ne sais pas faire de la couleur puis peut-être déjà trouver des idées des pistes de trucs qu'on pourrait raconter moi j'avais envie de profiter d'être avec quelqu'un pour la première fois là ça fait cinq ans que je le fais tout seul enfin je le fais qu'un discorde qui sera avec nous pendant le challenge on fait ensemble sur un discorde mais tout seul en physique une fois que je suis avec quelqu'un en physique peut-être faire une bd en commun moi et un projet où par exemple on aurait chacun une vision l'un de d'un de nos personnages tu sais ça peut être cool compliqué pour faire un truc que tout le monde puisse comprendre sans avoir lu l'autre mais ça peut être intéressant je sais pas ce que tu en penses ça m'intéresse bien ça m'intéresse ouais carrément on va pouvoir faire du coup ouais bah voilà je pense que j'ai on a dit tout ce qu'il fallait sur l'intro on se retrouve juste après pour les sujets bisous bisous 5 4 3 2 1 arrête jacuzzi ça commence thème voyage inattendu contrainte au moins une planche ou une séquence doit être en noir et blanc sans nuances de gris bidon je fais toujours en noir et blanc la contrainte elle est easy par contre c'est le même le thème en vrai il ya moins de faire plein de trucs j'ai plein d'idées qui fusent dans ma tête et c'est mieux que l'an dernier où c'est rentré j'ai pas réussi à trouver le thème je vais partager sur le discorde et puis on se lance voilà alors t'as des idées maxime non voyage inattendu voyage inattendu c'est juste le thème c'est vrai je n'ai attendu ah c'est toujours comme ça les thèmes des 23 heures c'est très large pour tout le monde puisse avoir plein d'idées différentes c'est pour ça que quand on me demande souvent on est déjà il ya plein de gens que je suis un aficionados qui me demande à mon avis ça va être quoi les thèmes et tout tu peux pas savoir c'est impossible de savoir c'est que vraiment il faut exprès de faire un truc où on peut vraiment avoir plein d'idées différentes là pour le coup moins de faire énormément de choses et en vrai si on veut raconter un récit avec deux personnages différents et qu'il faut lire l'un pour comprendre les deux un voyage c'est le le voyage c'est un banger genre vraiment on a le thème nickel la contrainte bon bah on s'en fout parce que comme je t'ai dit on fait toujours en noir et blanc on fait pas toujours en noir et blanc mais c'est plus simple de faire les 23 heures en noir et blanc donc limite la contrainte en fait et ben elle nous aide quoi il y en a pas donc on a juste à s'occuper du thème et ce sera nickel voilà donc là si jamais pour les gens qui regardent la vidéo sur youtube et qui va savoir ce que moi je fais comme j'expliquais moi je fais je participe toujours avec un discord il ya des gens qui sont sur discord qui sont avec nous qui discutent qu'on parle de dessin et tout là je vais partager le thème sur le discord et puis ensuite on va se lancer dans la recherche d'histoire et dans le storyboard info importante on va pas faire une histoire trop complexe non plus parce que si on doit commencer à faire des trucs où ça va parler tout le temps c'est super chiant donc l'idée c'est de faire vraiment un truc assez simple on a notre thème on a une idée qu'on veut mettre en place avec maxime donc c'est à dire deux personnages au minimum avec chacun une histoire et en fait on veut raconter potentiellement genre le point de vue de l'autre que du coup on ne saura pas en lisant une seule bd des deux globalement ça a l'air assez simple moi je pars sur une idée très simple raconte nos histoires tous les deux et à la fin on fait quelques planches où ils se retrouvent et là il ya je sais pas soit une problématique soit ils se tapent soit ils sont tristes soit ils rigolent enfin deux personnages qui se retrouvent et à ce moment là et ben pour comprendre le cheminement et ben faut lire les deux bd ça m'a l'air d'être plutôt sympa comme idée car le tout c'est de réussir à faire ça sur 24 planches on a nos planches qui sont prêtes pour faire du storyboard on a chacun nos tablettes donc là c'est damien là c'est celle de mox il ya plus qu'à taffer sur le storyboard et puis à en discuter tous les deux de retravailler peut-être chacun les bd de l'autre ça peut être bien aussi ça qui est bien d'être à deux et que nous on peut travailler en commun ça m'a l'air plutôt cool voilà pour moi il ya un truc qui me gêne c'est le format des pages une forme elle le format et là c'est vraiment sont super moche les bd 800 x 600 et visant à 600 format jpeg alors ça peut être en png ça peut être en png mais je pas sûr que ce soit plus propre que ça parce que 800 x 600 c'est pixel évidemment c'est pas minime et enfin une bd pixel art est-ce que c'est pas une raf à ta chaîne youtube on se passe à filmer tout ce qu'il y a dans ma ad chez moi t'es foutu après tu vas prendre mille ans à filmer toutes mes mères c'est vrai en tout cas ouais la bd risque d'être pas belle à cause de ça on va faire au mieux comme toujours écoute on fait avec après moi je trouve que après ce qu'on peut faire c'est peut-être commencer sur un meilleur format et réduire après mais ça va peut-être être contraignant je pense que c'est en même encore plus moche je suis pas sûr mais si parce que tu vas réduire le format donc ça va être moins droit ouais mais si tu commences sur un beau format et que tu le réduis il y a plus de chances que ce soit boxe que si tu commences au moche tu vois je sais pas moi j'ai toujours fait sur des formats comme ça quand je faisais 23h et ça s'est passé très très bien très bien bah toi qu'ils a tout lu est ce que tu as trouvé ça super moche quand je disais non non c'était propre non après le tout c'est d'adapter en fait moi ce que moi j'aime bien voir ce genre de truc comme plutôt une manière de s'adapter de ta fait ton sens artistique on va dire que tu sais que ton format va être dégueu donc adapte ton dessin pour que ça rend bien malgré fait que ce soit dégueu je pense qu'on va passer au moment où on se concerte pouvoir exact trouver le meilleur cheminement à faire pour ce dessin face cette bd qui a pour thème voyage inattendu on arrive donc au moment de la conception de l'histoire moi pour le thème de cette bd étant voyage inattendu j'ai tout de suite imaginé une histoire de montagne à gravir avec des obstacles plus ou moins facile à surmonter une fin heureuse où les deux protagonistes des bd se retrouvent au sommet après avoir vaincu des étapes similaires alexis avait à peu de choses près la même idée que moi donc on était à peu près sur la même longueur d'onde lui ayant plus l'habitude que moi de ce genre de challenge il avait quasiment déjà en tête le cheminement de sa bd alors que moi il me fallait plus un moment où je conceptualise et graphiquement l'environnement et les personnages qui seraient dans ce monde mais du coup je le mets en double page enfin double case ça rentre pas dans la page complète et du coup ça permet de garder une page complète pour quand je ferai une vraie double page tueur en pleine phase de storyboard recherche recherche artistique cherche artistique moi j'ai trouvé mon perso déjà moi je vais travailler à la fin je travaille d'abord sur les planches parce que c'est plus chiant et plus compliqué à mettre en place là notamment par exemple j'ai juste 11 planches d'un perso qui marche il va falloir que j'arrive à rendre ça attrayant à l'image et pour ça en fait j'ai beaucoup joué sur la mise en scène donc je sais pas ça se verra beaucoup sur la camé des pages où va y avoir des décors qui vont passer au dessus des cases des cases qui vont changer de forme au fur et à mesure qui marche en fait je vais adapter la mise en scène pour rendre la marche intéressante parce que je me rends compte que 24 planches je me rends compte je savais déjà avant mais 24 planches ça paraît court quand on dit comme ça en vrai c'est très long et pour rendre un récit qui va être muet pour ce que nous on va raconter on va raconter un truc qui va être muet c'est très complexe de rendre ça intéressant sur 24 pages et le délire c'est qu'en fait au bout d'un moment il faut qu'on ait des éléments fantastiques on en a deux trois on n'a pas assez pour faire 24 planches donc là en fait j'essaie de travailler d'abord sur un perso qui marche ça fait même pas 40 minutes que ça a commencé donc on a le temps encore de trouver on a le temps on a le temps je dis pas le contraire c'est parce que moi tu sais que mes idées fusent et je travaille dessus moi j'avoue que plus les années avancent plus j'arrive à finir le challenge vite et c'est un peu fierté personnelle de réussir à finir vite mais faut que je me rappelle aussi tu es avec quelqu'un qui fait pour la première fois t'inquiète pas pour moi je pense que je vais réussir à suivre le rythme ça devra aller je pense que là ce qu'on a pour nous comme avantage par rapport aux autres années c'est que le thème il vraiment il colle exactement à l'histoire qu'on voulait raconter et que la contrainte elle nous aide plus qu'autre chose puisque ben comme je l'ai déjà répété les 23 heures on les fait plus facilement en noir et blanc que en couleurs et la contrainte c'est que ça doit être du noir et blanc c'est nickel quand on est dedans tout sans spoiler je dirais que vu ce qu'on va raconter le noir et blanc colle plutôt bien bon on se retrouve pour la suite ouais tout à l'heure isou maxi mon plein travail ouais je suis en train de faire le cheminement de la montagne pour me représenter mentalement de quel trajet il va se passer ouais qu'est ce qui se passera sur cette montagne ce serait la montagne qui justement est une représentation de la dépression et de comment la vaincre et comment la surmonter exactement du coup chaque étape de ce qui va se passer dans cette bd sera une sorte d'allégorie de ce qui se passe quand on est déprimé qu'est ce que ça fait de sûrement la surmonter la surmonter exactement de gravir les échelons et là le haut de la montagne voilà moi de mon côté j'ai fini mon storyboard on est sur une bd de 25 planches je pense que je vais le retravailler après avec maxime le gros de ma bd effet voilà si jamais vous arrivez à déchiffrer ce que je dessine puisque moi je fais des storyboards mais dégueu c'est pas grave c'est pas grave c'est tant que moi je comprends c'est principal et il est on avait de dire l'heure il est 14h01 alors en vrai je crois que j'ai rarement fini ces étapes aussi rapidement pour le coup j'étais plutôt rapide je suis fier de moi et je pense même que là on va travailler ensemble ce qu'on a de bd en commun donc forcément vaut mieux qu'on refasse nos idées ensemble mais moi perso je pense que j'ai oublié mes mots je me suis perdu même en parlant moi je trouve des idées en même temps que tu parles faut pas que je m'arrête du coup je disais que j'avais fini vite une planche à oui ça je voulais dire que moi si on était on faisait pas de bd en commun je pense que j'aurais déjà commencé à faire le propre mais vu qu'on travaille ensemble j'ai envie de retravailler vraiment les bd et surtout que ce que j'ai fait sa mère très complexe quand même et en vrai si j'entends le propre maintenant c'est faisable en 23 heures si je t'attends je pense que ce sera peut-être pas le cas qu'on verra ensemble ok on va discuter exactement j'ai changé de type j'ai déjà changé de t-shirt mais j'ai enlevé mon pull c'est pas une autre temporalité fort comme c'est fort exactement c'est quand même incroyable de changer de t-shirt aussi vite c'est comme s'il y avait un effet dans la stratosphère qui fait qu'on change de vêtements ce serait incroyable quand même qu'on puisse faire ça c'est fou jamais vu auparavant je vois pas comment on fait bref 14 heures de bas on les recontent à quand on entame la suite du projet ça paraît bien à tout à l'heure bisous il est 14h14 je touche mon nez un maxime va entamer le storyboard de son côté de la bd moi j'étais à fait sur le perso principal de mon côté à la base je voulais partir sur un truc qui sont plus à mon style de dessin qu'on connaît sur héros lisez c'est trop bien c'est assez en fait c'est assez complexe de travail là dessus et j'avoue que je suis pas fan de moi et à faire des pleins de petits traits et genre de couilles sur une bd qui va faire 24 planches du coup j'ai préféré partir à là-bas je voulais partir un truc arrondi mais ça c'est vraiment j'ai ruiné le dessin et du coup je pars sur un truc un peu plus carré donc là le dessin est dégueu aussi mais ça fait déjà un peu plus propre quand même que l'autre tout moche là et du coup moi je vais entamer je vais entamer le dessin sur la petite tablette qui est juste là avec gundam sur l'écran qui nous envisent sur discorde je sais pas si voilà du coup voilà rien de plus à dire je vais entamer le dessin à 14h14 de 14h15 ma très bien retour sur notre avancée personnellement je viens de finir mon storyboard tout est prêt mes croquis sont là ma map mentale est là monsieur oxy moi j'ai commencé à dessiner à l'envers voilà maintenant c'est dans le bon sens la page de titre du coup qui sera ma seule page en couleurs vu que moi aux 23h à chaque fois ma première page en couleurs restait que du noir et blanc ok moi je me tâte encore à faire de la couleur pas forcément de la grosse grosse couleur tu as vu une couleur qui progresse couleur chaude ça passe à couleur froide petit à petit et ça remonte niveau couleur chaude peut-être un dégradé d'une seule coupe même couleur sur les pales ça peut être bien moi ce que j'avais fait sur ma première bd qui a fonctionné sur les 23h bd à chaque planche il y avait un seul élément en couleurs et à chaque fois je faisais ça c'était d'essayer de faire une couleur différente moi je me rappelle c'était super beau comment ça faisait j'aimais bien ce concept c'était stylé monsieur oxy en tout cas il a trouvé son scénario et tout assez vite ouais moi c'est franchement pas que c'est la première fois que je trouve aussi vite genre je vais pas le dire depuis tout à l'heure mais je suis très très fier de moi pour le coup parce que l'an dernier j'avais trouvé vite mais c'était une idée qu'un ami m'avait filé et surtout il y avait moins le côté je racontais pas grand chose mais j'avais fait une bd d'horreur honnêtement je trouve que c'est toutes celles que j'ai sorti et que j'ai réussi à terminer c'était vraiment le moins bien j'en suis moi c'était la plus simpliste après si je dis pas de bêtises c'était vachement plus simpliste c'était vraiment un gamin qui faisait enchâssé par un monstre là pour le coup je suis content de moi parce qu'on a une vraie idée on a une vraie thématique il y a une vraie histoire à raconter donc c'est cool ouais on a fait un vrai truc le tout c'est de réussir à les sortir alors moi autant je pense que je vais y arriver toi comme je disais t'as quand même des planches qui risquent d'être très très stylé mais surtout très chiant à dessiner ouais c'est vrai que peu importe le projet dessin dans lequel je m'emmène je suis toujours le genre à faire quelque chose de trop ambitieux ouais et ça me réussit des fois mais là j'ai pas trop le temps du coup les 23 heures c'est ça le challenge des 23 heures c'est que des fois il faut accepter que tes planches sont pas les plus cool que tu es fait et du coup il faut rattraper sur autre chose moi je rattrape souvent sur la mise en scène la manière de raconter mes planches après c'est ce que tu fais le mieux toi moi je pense que c'est pas mon fort la mise en scène mais toi c'est clairement le dessin en soi je vais je vais rougir on caméra il va rougir une caméra oh my god moi je sais pas pourquoi tu me filmes maxi parce que t'es beau mec c'est vrai qu'on est beau tous les deux je suis en pyjama en plus je suis pas vraiment en pyjama mais je suis en mode 23 heures en clodo moi je suis mal coiffé je vais me re coiffer et puis on se retrouve après on va appeler ça le vlog des 23 heures des deux clodo ça marche écoute ça bah bisous à tout à l'heure bisous on se retrouve pour je sais pas quoi tout seul un moment j'ai commencé à faire ma première planche qui sera la planche avec le titre pas fort fan mais comme vous pouvez voir déjà c'est fort pixelisé fort pixelisé et ça m'embête le format est vraiment pas adapté je sais pas pourquoi ils ont fait ça c'est peut-être pas flou de le site avec des fichiers trop lourd mais là franchement ça fait beaucoup quoi c'est beaucoup de trucs chiant qui ont que j'ai peur mais ça va faire 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 avec alexi a l'air d'être un peu confiant ça fait plusieurs fois qu'il le fait moi c'est la première fois donc c'est tout nouveau je vais tenter d'améliorer cette page et puis on verra après ce qui se passe on arrive au moment où on était sur notre lancé super bien coordonnés et on avançait assez vite on a enchaîné les pages pendant un bon quatre heures d'affilée jusqu'à avoir des moments de craquage et tout mais en tout cas on a très bien avancé mais ça ne veut pas dire que c'était de tout repos la route était encore longue jusqu'à la 24e page qui était pour nous très loin à l'horizon salut c'est box ça fait un certain nombre d'heures qu'on est en train de dessiner sans arrêt ça va bientôt être la pause manger je suis arrivé à ma septième page alexi est arrivé à ça je ne sais pas mais il avance plus vite que moi mais c'est pas une course moi je fais beaucoup trop de détails pour ce que c'est on arrive à la septième j'ai encore eu du boulot mais je suis optimiste je pense que je vais terminer avant la fin du défi c'est à dire à 13 heures demain on est 19 heures donc il y a de grandes chances que je termine avant bon on se retrouve plus tard pour la suite les événements on va aller manger on va manger du coup on a dit on a dit ce que je vois la sandwicherie la sandwicherie de ce boy j'ai moi aussi j'ai fort maintenant vous dessine depuis 14 heures donc non baf on peaufine on peaufine depuis depuis 13 heures mais on a commencé à dessiner pour de vrai vers 14 heures un truc comme ça donc ouais ça fait un moment je suis nul en maths mais 20 heures et il est quelle heure il est 20 heures 5 donc 20 moins 14 6 ans 6 heures alors moi d'habitude aux 23 heures je me parlais pas de faire une pause comme ça mais là vraiment la fin du temps je me prends un truc à réchauffer je vais au micro-ondes et puis je t'appasse ce truc du micro-ondes mais là on a bien avancé en vrai on a fait moi j'ai fait dix planches en 6 heures toi tu en as fait 7 je crois c'est ça donc en vrai c'est rare d'avancer aussi rapidement à une heure pareil qu'est-ce qu'il fait de la route lui je vais le tabasser c'est pas marcher les trottoirs mec exactement c'est rare d'avancer aussi vite à une heure pareille donc je me dis on peut se permettre une petite pause de aller on va dire le temps de manger d'arriver là bas de manger tout ça fait un petit 45 minutes voilà genre on se fait on se fait qu'une seule pause de 45 minutes mais au moins on a la pause qui est fait ça va le faire voilà donc la petite pause bouffe la petite pause graisse là petit sandwich elle va faire du bien la pause on va respirer un peu on va boire un coup on va se ripailler avant de retourner charbonner moi je suis assez content de ce que je fais pour l'instant sachant qu'on travaille pas la même manière moi et mox c'est vrai genre les styles sont même pas vraiment pareil même si c'est similaire ouais c'est ça lui alors toi tu as pris un truc un peu plus rond un peu plus cartoonesque et moi j'ai pris un truc un peu plus carré un peu plus dark ouais mais du coup c'est cool c'est comme bien au thème on n'a toujours pas dit je crois le la bd dont on parle je crois qu'on l'a dit mais je sais pas mais en tout cas ça colle bien au sujet on va dire voilà du coup je suis assez content de moi et même chose moi j'ai plutôt commencé par les planches compliquées dès le début pour me relâcher de ça et surtout faire les le travail qui va être beau entre guillemets on va dire dans la bd les belles planches pour être fait dès le début ouais tandis que moi j'ai commencé de 1 2 3 genre je suis la chronologie c'est ça ce qui fait que le travail va être un peu différent c'est avoir une autre gueule j'ai hâte de voir en vrai à quoi ça va ressembler surtout que toi tu as tendance à t'attarder sur des détails là où moi justement je me fous que sur les en scènes et du coup c'est c'est de plus différent mais c'est ça qui coûte justement vu que c'est un mix des deux on pourra lire les deux bd pour avoir la vraie histoire enfin la vraie cohésion ouais c'est ça c'est intéressant de voir la différence de style exactement le truc dont je suis content aussi c'est que ces deux bd qu'on peut lire genre on peut lire la tienne en premier et la mienne en premier ça change rien et ça c'est bien ouais c'est pas genre t'obliger de lire forcément celle de stein avant de pouvoir lancer celle de mox et inversement mais voilà du coup je suis content de ce qu'on fait pour l'instant en tout cas je suis très content et surtout je pense qu'on va pouvoir finir largement dans les temps et ça c'est cool peut-être pas dans la soirée mais dans la nuit sûr ouais ouais bah après rappelle-toi quand même qu'au moment il y a le changement d'heure en fait c'est là que ça pique c'est-à-dire que tu vas arriver à 23h tu vas passer de 23 à 1h du matin ça va faire ouais ça va faire très bizarre moi c'est ce que j'avais eu ce que j'ai à chaque fois dans le soir on s'en rend pas compte mais une heure c'est quand même pas rien genre moi en une heure je fais environ deux planches c'est quand même ouais c'est quand même deux planches qui partent on verra bien moi je sais pas l'effet que ça fait en vrai je crois que j'ai jamais expérimenté le changement d'heure ouais d'un truc comme ça là ouais tu vas voir c'est c'est rigolo en même temps c'est c'est un peu badant moi j'ai vu un peu le somme quand c'est arrivé généralement t'es un peu dégouté t'es là genre je m'y attendais pas on se retrouve après pour la suite des événements exactement salut la famille wesh wesh la famille on est à Auchan samedi soir Noyel Godot un samedi soir tout est fermé samedi soir 20h30 le restaurant ferme ouais c'est quoi ce bazar en fait il ya deux se bouez ici et du coup on a l'air un premier se bouez sauf que c'est archi blindé sa grand mère et on a dit on n'a pas le temps de attendre donc on va aller voir celui dans la galerie marchande généralement il ya un peu moins de monde quand même il est 20h30 et il est fermé et du coup on n'a aucun endroit où manger et je suis en train de chercher un endroit où graille et on perd du temps deux ans c'est un peu le plus grand Auchan de france donc ouais il faut marcher loin pour aller au resto exactement j'ai l'impression qu'on va en espagne pour aller chercher ça va le faire on va manger plus vite que on est censé manger ouais super mais déjà faut trouver quoi manger du coup puisque le truc qu'on voulait manger à la base il est fermé ouais j'espère qu'on va trouver un truc on va arriver au niveau des restos ça va le faire on vous tient au courant sur la pause manger et ça sera plus une vidéo dessin ce sera une vidéo dégustation allez à tout de suite qu'est ce que tu penses de b chef alex c'est super bon franchement c'est bon j'aime beaucoup cette chaîne de restaurant même si comme je dis toujours ça cale pas assez quand est gros comme moi je n'ai aucun commentaire à faire là dessus du coup voilà on n'a pas trouvé de ce bouet donc on a pris un burger ouais ce qui est un peu rigolo parce qu'à la base je voulais pas d'un burger ce soir écoute moi c'est option vg sauf que c'est pas l'option vg où tu as du bien meat c'est l'option vg où tu as une galette de haricots bon c'est ça le fait aussi mais c'est pas non plus le meilleur truc mais c'est pas grave parce que j'ai du cheddar et le cheddar c'est bon allez même le cheddar ouais à tout à l'heure pour la suite des dessins ah là là le moment post repas le moment où tu as le coup de barre d'après manger le moment où tu es en train de péter un câble parce que tu dessines depuis des heures c'est exactement ce moment là qui est en train de passer sous vos yeux c'est le moment où on a sûrement le plus avancé mais aussi le plus rigolé c'est seulement le début du moment le compliqué le moment où tu dois finir tes pages ou le moment où tu dois garder la tête froide tu dois continuer à avancer malgré la fatigue malgré le fait que t'as tu trop envie de dessiner à ce moment là mais on s'est accroché et on a continué et on a réussi re bonjour il est minuit et une minute c'est bientôt le changement d'heure et on a bien avancé maxime t'en est où j'essaie de régler mon truc de dire et puis après je dirai d'accord avec son truc à moi je suis à la planche numéro 21 sur 20 alors là bas j'en avais 25 mais vu que je fais une modif ça a peut-être tombé à 24 quand même voilà moi je suis à la je suis à la 13 il est à la 13 pas encore c'est pas encore ça mais on avance il avance est ce que tu penses réussir à finir avant de tomber dans les vapes ah bah du coup il a pas réussi du coup c'est bon ah bah non il est de retour je suis vivant la fatigue elle tape beaucoup ah ça fait genre deux heures qu'on rigole pour tout et n'importe quoi vraiment vraiment et je vous jure on est on est vraiment on est on est KO genre j'arrive pas à me filmer hop on est vraiment genre décédé franchement un petit truc me tabasse de rire perso j'ai remarqué je suis bruyant et mourant bah écoute non c'est pas vrai je suis pas mort en fait c'est pas cette blague elle fonctionne trop de fois tout le temps voilà ça avance doucement pour moi ouais bon moment ouais je suis quand même plutôt chill par rapport à d'habitude en même temps je m'applique plus que les années précédentes en vrai tu fais bien vu que tu as plus le temps je fais vraiment des efforts sur mes mises en scène et je vraiment des efforts sur pas mal de trucs donc voilà je suis content de moi rien de plus à dire de mon côté maxime tu as un truc à dire ce que j'ai à dire c'est que je m'embête pour des petits détails alors que je devrais peut-être pas mais je le fais quand même parce que c'est mon premier 23 heures donc voilà c'est bien après il faut essayer des choses pour les apprécier j'ai ok bon ben voilà du coup c'est le tir et cap de minuit ouais on n'a pas encore de serre quoi que moi si toi t'en as des belles un bon j'en ai h24 dans la débelle moi je sais pas trop mais moi c'est naturel je pense moi j'en ai un petit peu mais ça va après j'ai l'habitude dans les 23 heures moi c'est du pitch à cette heure ci c'est plus vers les deux trois heures du matin que je commence à tomber un peu dans les vaps parce que moi je vois la réussite à tenir quand même assez longtemps tu es capable mec t'es un grand garçon t'es pas un gros bébé oh non les gros bébés les gros bébés le gros bébé il dessine regarde il dessine sa tablette de gros bébé là il fait du gribouillage c'est moi le bébé là c'est toi le bébé t'es un bébé est-ce qu'un bébé boire comme ça oui carrément tu bois comme un gros bébé mec 3h35 moi j'ai terminé ma bd je viens de la poster et maxime il a le seum ce qu'il lui reste combien de planches alors je suis à la dix-septième sur 25 17 sur 25 en vrai ça paraît beaucoup mais ça peut se faire rapidement s'ils se cassent pas le cul sur le détail à la coupe non ça va en vrai les prochaines pages je crois il y en a une vraie qui sont vraiment un peu galère à faire mais voilà moi je suis plutôt content de moi j'ai fini à une heure propre en vrai souvent c'est cette heure ci que je finis c'est vers sa zola donc là trois heures c'est très bien je suis content ce que j'ai fait ça change un peu de ce que je fais d'habitude en termes graphiques c'est cool il ya une petite mise en scène ouais c'est différent bonjour à gundam qui avec nous sur le discorde à l'exemple de la master personne n'entendait ou globalement content de moi j'ai fait une bonne bd je pense que ça doit être dans mon top 3 des de ceux que j'ai préféré faire et sûrement au niveau scénario qui vont dans les dans les meilleurs aussi voilà pas grand chose d'autre à dire si ce n'est que je suis content d'avoir encore réussi le défi pour la je sais plus c'est six ou septième année consécutive crois que c'est sixième consécutif chez pot il ya une année où on t'a fait galérer et avait loupé ouais mais c'était avant que je commence à faire des trucs propres en fait j'ai oublié j'ai genre je skip les deux années où je fais donc les deux premières années et du coup j'ai fait forer j'ai fait la trappe soleil grévin le truc d'horreur et ça donc non c'est ma cinquième année consécutive donc pour la cinquième année consécutive je suis très content ce que j'ai fait d'habitude c'est vraiment je me coucher mais là je préfère rester avec maxime pour le soutenir c'est gentil moralement c'est gentil puis je voulais l'aider mais je sais pas trop ce que je peux faire pour aider moi je le regardais faire et lui pose des questions débiles comme il fait depuis tout à l'heure depuis terre je la fatigue parle pour moi et je je lâche des dingueries bon bah sur ce à plus pour les prochaines news je sais pas quand est ce qu'on reprend la caméra quand t'as fini ou toi t'as fini tu fais ce que tu veux avec la caméra mais c'est ta chaîne youtube mec mec je suis en train de faire une bd actuellement là je peux pas vraiment réfléchir tu as la caméra en main tu fais ce que tu veux moi je suis en train de bosser dessus tu vois je fais ce que je veux non mais si je peux te dire un truc c'est que amuse toi profite c'est la fatigue qui parle là t'en peux plus y'a pas de fatigue il a dit ça avec les yeux quasiment fermés là il est fatigué le pauvre et bah du coup moi sur ce je propose de reprendre la caméra quand a terminé et en attendant et ben je vais manger des bonbons et le regarder dessiner je pense que ça va pas être un bon programme Combien pour cheat rest maxime j'attaque le 22e donc il me reste de 4 en comptant celle ci j'ai dit bilan il est 4h51 alors on arrive sur la fin t'en penses quoi de ces 23h bd c'est crevant mais c'est cool c'est satisfaisant tu trouves pas ouais quand avance ouais je fais plus trop de croquis je j'attaque un peu plus le propre que d'habitude mais ouais c'est normal c'est parce que c'est la fin et tu commences à fatiguer ouais c'est toujours comme ça alors qu'est ce que qu'est ce que tu aurais changé si tu avais genre si tu devais recommencer qu'est ce que tu changerais recommencer genre avec la même valeur admettons que l'année prochaine là tu sois chauffé tu vas recommencer qu'est ce que tu ne ferais pas que tu as fait cette année en vrai je sais pas je pense que ma méthode était bien peut-être que en sorte de plus rapide dans mes dessins de me focaliser moins sur des petits détails qui servent pas grand chose ça sert mais c'est un peu pas des détails quoi et les détails c'est pas forcément plus important dans une histoire à raconter ça peut être utile ça peut être utile mais après dans les 23h l'idée c'est d'être rapide ouais moi je sais plus c'était plus esthétique qu'autre chose tu vois c'est comme là je me serais bien appliqué à faire des trucs et en termes de gestion de temps tu trouves que tu étais assez bon bon ouais bon il est quatre heures du matin et ça finit à 13h moi je trouve ça ok en vrai en vrai c'était dans les temps c'est clairement les temps à peu près qu'on met généralement même moi je crois que quand j'avais fait ma première grosse bd la forer je crois que je l'avais fini aux alentours de midi j'avais très très mal géré mon temps aussi et surtout j'avais pas encore acquis les les tips si j'ai fini avant toi c'est aussi parce que l'habitude j'avais mes techniques et les manières de bosser on va pas se mentir on a pris une belle pause déjeuner aussi en même temps si les trucs ils étaient ouverts aussi c'est vrai que tout était fermé au moment d'y aller je sais pas c'était samedi soir de où tu peux te permettre de fermer après une pause de une heure ça va mais d'habitude d'habitude moi la pause déjeuner 23h je la fais en dix minutes quoi je graille vite fait pour mon dessert et après je me remets au dessin j'ai quand même une heure de gagner mais c'est pas non plus dramatique je trouve une petite heure de coupure au moins ouais voilà c'est ça c'est bien d'avoir ton heure mais pourtant que c'est qu'une heure c'est pas non plus un drame quoi après comme je dis on a eu de la chance cette année le sujet était cool et la thématique en fait la thématique qui nous a aidé plus qu'autre chose vu que le concept c'est de rester en noir et blanc et les 23 heures franchement je vois très très peu de bd en couleurs aux 23 heures généralement les gens ils se marquent de pas ils font du noir et blanc ça se comprend moi j'ai envie de faire la couleur mais si je dois en faire le et que je dois rectifier un petit peu toutes mes pages ce serait vraiment léger ouais après t'es foutu mais souvent ce que je conseille de faire c'est la couleur à la fin quand tu vois si t'as la motive ou alors à la limite tu postes ta bd en noir et blanc et si vraiment t'es motivé par la suite tu mets de la couleur pour compléter le truc c'est l'avantage des 23 heures c'est que tu peux modifier genre tu peux vraiment poster ta bd limite en brouillon tu vois t'es 24 planches comme ça ils sont là et en tant que ton lapin doré et après tu vas modifier ta bd les gens qu'est ce que c'est de la triche moi je trouve ça cool dans l'idée où des fois des gens qui ont pas le temps quoi genre 6 et 6 taf derrière qu'ils ont un truc à faire à côté ou quoi ben ils peuvent quand même avoir leur petit lapin et peaufiner par la suite limite tu fais un message au début tu sais en disant t'es sûr j'ai pas fini je vais faire les couleurs ouais ouais rien ne t'empêche de faire ça exact moi je le fais pas parce que je suis un flemmard mais il y a plein de gens qui le font je peux comprendre bah c'est surtout parce que vu que je taff sur un milliard de trucs à côté en fait les 23 heures moi ça me sert tout d'exitoire parce que le reste du temps je suis sur héros et je dessine que ça voilà bah ouais ouais bon la prochaine mise à jour quand aura fini si je suis pas décédé entre temps ou moi ou toi tu m'en on sait jamais oh la 2d salut c'est mox j'ai fini on a tous les deux fini ouais c'est une réussite pour les 23 heures de la bd il est 6 heures 5 bientôt 6 j'ai fait 25 pages sur 24 du coup ouais c'était un challenge assez éreintant en effet je suis KO là je me parlais pas de dessin je veux plus dessiner c'est bon je veux juste dormir bah non en vrai je suis pas fatigué de dormir je suis fatigué de genre me poser ta vue mais ouais en tout cas c'était un challenge intéressant à faire j'aime bien mon histoire j'aime bien comment j'ai dessiné il ya des choses que j'aurais pu améliorer jusque 13 heures en récheuleux là alexi comment tu l'as ressenti toi cette c'est 23 heures de la bd 2024 ça va je me suis bien amusé c'était rigolo je suis content d'avoir fait quelqu'un irl c'était une première je le fais vraiment en équipe je trouve ça vachement plus fun quand même moi la fatigue j'ai pas ressenti de fou mais c'est plus parce que je suis habitué comme j'ai déjà dit vraiment non plus la fatigue ça allait tu vois mais c'est sur la fin sur la fin ouais sur la fin vous stress plus beaucoup de planches que tu fatigues un peu c'est un vrai challenge pour le coup moi ça que j'aime dans les 23 heures c'est que c'est quelque chose de très sportif mine de rien c'est un truc qu'il faut préparer tu vois c'est pour ça que moi à chaque fois je prends ma semaine et je me prépare mentalement je me prépare je prends plein d'air à me bouffer mais ça me permet de garder de l'énergie c'est des trucs dégueux mais qui garde de l'énergie des trucs pas bons du tout exactement mais bon pas mais ouais moi globalement j'ai bien aimé cette expérience pour le coup je pense que c'était une de mes meilleures 23 heures que ce soit en terme du résultat que j'ai fait comme d'expérience c'est vraiment cool de les faire avec toi tu m'étonnes le plaisir est partagé franchement c'était une bonne expérience c'était marrant on a bien rigolé et justement c'est marrant parce que on voit toutes les étapes de la fatigue genre oui d'abord tout va bien tu vois on rigole et tout et après c'est la fatigue où on rigole vachement et après c'est la fatigue où on parle pas et après c'est la fatigue où tu dors et moi je dessine que ça c'est vrai que ça n'a pas été filmé à la limite de la mort ou genre bah moi quand une fois que j'ai terminé ma bd forcément j'ai voulu rester réveillé pour le soutien émotionnel ouais je t'ai entendu gonfler un petit peu je me suis endormi il y a merde mais genre dix minutes même pas je me suis pas rendu compte j'ai essayé de rester c'est pas grave de rester réveillé après moi j'avais moins à perdre vu que ma bd était finie mais c'était vraiment pour oui c'est vrai pour te soutenir bah du coup le sujet parle de dépression ouais c'est archi fun allez salut la vidéo terminée non pas du tout du coup et ben c'est quelqu'un qui gravit une montagne du coup qui gravit des étapes d'une dépression les obstacles et les contraintes les démons qu'ils peuvent rencontrer sur le chemin et on essaie de représenter ça par des métaphores avec nos dessins et c'est ce qui est beau en soi et c'est pas un sujet facile non plus mais c'est un beau message d'espoir même si c'est très cliché je me permets de donner une conclusion après m'être reposé l'objectif de ces deux bandes dessinées et surtout de montrer le parcours de quelqu'un traversant une dépression pas mal d'obstacles et d'embûches se trouve sur le parcours de nos deux protagonistes des obstacles et des doutes mais aussi des rencontres avec d'autres personnages comme un événement dans ma bd qui n'est pas dans celle de stein où mon héroïne se retrouve nez à nez avec des gobelins qui tout d'abord lui font peur mais qui se révèle être accueillant une belle manière de montrer deux points de vue chacun vit sa dépression d'une manière et même si les choses peuvent se ressembler d'une personne à l'autre chacun effectue son propre parcours sur cette montagne et ça montre également qu'une rencontre aussi anodine soit elle peut faire bouger les choses donc si vous expérimentez des difficultés dans la vie etc n'hésitez pas à rechercher de l'aide il ya des sites spécialisés il ya des appels que vous pouvez passer il ya des gens que vous pouvez contacter et consulter dans tous les cas nos deux bd sont disponibles en description n'hésitez pas à aller voir le travail d'autres artistes qui ont fait un travail monstrueux lors de cet événement et qui sait peut-être qu'on vous verra dans une prochaine édition des vingt-trois heures de la bd comment il tient sa tablette comme un gros bébé là il aime trop ça t'avais le gros nounours pour ma tablette c'est moi gros nounours moi je tiens ma tablette t'aimes pas dessiner là dessus mais moi je dessine que là dessus je jure que par l'ipad les gars l'ipad c'est la c'est une bonne méthode pour dessiner puis procréer c'est pas cher pour une appli de dessin complète je paye 10 balles et c'est à vide clip studio tu payes un peu plus mais c'est à vie aussi et puis tu as plein d'options mais quand même des bonnes options c'est 23h bd qu'est ce que tu en as pensé au final franchement je m'attendais à bien pire mais après je pense que le sujet y est pour beaucoup parce que c'était vraiment très simple si tu veux un exemple l'an dernier le sujet s'était brûlé de mille feux et la contrainte c'était un bruit doit être fréquemment le fond de votre bd voici un bruit tout le temps et là pour le coup celui là il nous a cassé les bonbons tu m'étonnes surtout demain la bd c'est un format où il n'y a pas de son donc pour le représenter à part du texte est-ce que tu les referes un jour je pense mais là il me fout du repos surtout je pense que c'est sur cette note qu'on peut terminer cette vidéo merci alexis de m'avoir reçu dans ton humble demeure pour effectuer les 23 heures de la bande dessiné à roi plaisir partagé merci vous abonner parce que ça fait toujours plaisir merci de liker la vidéo j'apprécie que vous ayez choisi ma vidéo plutôt que toutes les autres vidéos disponibles sur notre plateforme c'était mox et stein merci de votre attention ça c'est top la bouffe là tu l'as dit pour la vidéo oh la 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 Sous-titrage ST' 501